Le vélo contribue à la bonne santé, ça je crois que c'est indéniable, en tout cas à éviter des AVC. Caroline Ray, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes neurologue. Oui, alors c'est vrai qu'on connaît certains facteurs de risque, notamment les plus connus sont la cigarette, l'hypertension artérielle, le cholestérol, le surpoids et la sédentarité. Donc évidemment, faire du sport et faire du vélo réduit le risque d'AVC, le risque d'accédant cardiaque aussi vasculaire. Alors l'AVC, justement, cette urgence médicale absolue, vous êtes aux urgences, donc c'est vraiment chaque seconde compte. Oui, donc effectivement, il faut aller le plus vite possible. Donc un peu le message que j'aimerais transmettre ce matin, c'est vraiment d'apprendre aux téléspectateurs à reconnaître éventuellement des signes. Signes avant-coureurs, lesquels ? Alors les signes avant-coureurs, malheureusement, il n'y en a pas ou très rarement. Par contre, quand ça arrive, ça peut se traduire par n'importe quel signe neurologique brutal, une paralysie, qu'elle soit complète. Ou incomplète, des difficultés pour s'exprimer, trouver les mots ou bien les articuler, des problèmes sensitifs, des fourmillements, ou ne plus sentir son bras, sa jambe, des problèmes visuels ou des grands vertiges. D'ailleurs, vous parliez de paralysie du bras, on paraît qu'on confond parfois un accident cardiaque. Alors, les accidents cardiaques vont le plus souvent se traduire quand même par une douleur thoracique, donc le plus souvent latéralisée à gauche et qui peut irradier dans le bras, tout à fait. L'accident vasculaire cérébral, le plus souvent quand même, ne fait pas mal. Par contre, ça peut entraîner une lourdeur ou des fourmillements, mais une douleur, c'est assez exceptionnel. Mais c'est vrai que quelqu'un de votre entourage ou même vous-même, si vous avez n'importe quel signe neurologique brutal, le message, c'est d'appeler le 15. Tout de suite. Vous faites le 15, on ne cherche pas à comprendre, vous allez être mis en relation avec un médecin du SAMU qui va vous interroger. S'il estime que ce que vous racontez est compatible avec un AVC, il va nous appeler. Donc, il y a plusieurs unités neurovasculaires en France. À Marseille, elle se trouve à la Timon, donc c'est le service du professeur Pelletier où j'exerce. Vous êtes, oui. Tout à fait. Et donc, on reçoit régulièrement plusieurs appels du SAMU tous les jours. On évalue un petit peu en fonction de l'anamnèse, en fait de l'histoire de la maladie, ce qu'on nous raconte. Si on estime que c'est effectivement compatible avec un AVC, qu'on a dans des délais très courts. Donc, si possible, au cours des toutes premières heures, c'est des patients qu'on va recevoir directement en urgence à la Timon, sans passer par les urgences classiques, justement, qu'on va accueillir en radiologie pour une IRM cérébrale, qui est l'examen qui va permettre de confirmer ce diagnostic et éventuellement de proposer une thérapeutique rapide. Oui, parmi les traitements, on va en parler. Mais déjà, le message, donc, le 15, et pas venir, soit, vous m'avez dit au téléphone hier, surtout pas prendre sa voiture. Exactement. Surtout pas prendre sa voiture et aussi, surtout, ne pas se dire qu'on va attendre le lendemain ou attendre que son médecin traitant soit disponible parce qu'on perd du temps et vraiment, il faut aller très, très vite. Justement, alors il y a deux types de traitements, dans l'immédiateté, qui sont efficaces et qui diminuent le risque de séquelles. Oui, alors en fait, il faut déjà différencier. Il y a deux types d'AVC différents, donc les lésions hémorragiques qui sont les plus rares. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un vaisseau qui va se rompre, ça va donner un saignement. Donc, ça, c'est à peu près entre 20 et 30 % des cas. Les plus graves ? Ou pas forcément les plus graves, les deux se valent. Et le plus fréquent, par contre, peut... Donc, l'AVC ischémique, c'est une artère qui va se boucher, une grosse ou une petite artère. Et là, on a des traitements, ce qu'on appelle de revascularisation, qu'on peut proposer aux patients, mais uniquement au cours des toutes premières heures. Donc, le premier, c'est celui qu'on appelle la thrombolise. En fait, c'est tout simplement une perfusion qu'on va administrer après l'IRM. Donc, ça prend à peu près une heure qui va essayer de dissoudre le caillot. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle maintenant la thrombectomie mécanique. Donc, c'est un nouveau traitement qui est maintenant validé depuis à peu près deux ans. Ce sont les neuroradiologues interventionnels qui interviennent et qui vont aller essayer de récupérer le caillot en passant par une artère. Alors, l'AVC, troisième cause de mortalité chez l'homme. C'est quand même assez fréquent. Alors, après, il y a les séquelles qui sont plus ou moins importantes, suivant qu'on est intervenu rapidement ou pas. Est-ce que la rééducation est importante, j'imagine ? Est-ce qu'on arrive à retrouver des facultés presque identiques ? Alors, effectivement, tout dépend un petit peu de la taille de l'AVC, de la délai de prise en charge, de ce qui a pu être fait. Mais évidemment, on travaille en étroite collaboration, donc après la phase aiguë, avec les rééducateurs, pour permettre aux patients d'aller le plus vite possible en centre de rééducation, quand on s'en a besoin. Parce que, heureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des gens qui sortent de l'hôpital parfaitement asymptomatiques ou avec des déficits qui sont mineurs. Et d'autres, où malheureusement, ce n'est pas le cas. Et là, évidemment, la rééducation est très, très importante. J'imagine. Alors, la presse relate cette semaine, un fait, c'est quand même dans le Times, je l'ai noté, un nouveau cas de syndrome du salon de coiffure. Vous allez me dire, elle est un peu farfelue, celle-là. Mais bon, il s'avère que de plus en plus d'AVC interviennent dans les salons de coiffure, provoqués par trop de tensions du cou, quand on est dans le bac, pression sur l'artère carotide et la formation de caillots. Vous en pensez quoi ? Est-ce que vraiment, ça a une cause ? Alors, ça a été publié, donc il va falloir qu'on s'y intéresse un petit peu plus. Moi, j'avoue que dans le service, on n'en a jamais eu ce type de pathologie. Après, c'est vrai qu'en dehors des AVC liés au facteur de risque cardiovasculaire classique, il peut y avoir des accidents vasculaires qui sont liés à ce qu'on appelle des dissections, c'est-à-dire la paroi de l'artère qui va s'altérer, avoir une brèche. Et ça, ça peut être lié à des manipulations cervicales, à un traumatisme cervical ou à des mouvements d'hyperextension du cou. Le plus souvent, quand c'est ce type de mouvement qui reste quand même assez classique, il y a souvent, on recherche systématiquement une pathologie, une fragilité du vaisseau, du tissu conjonctivo-élastique qui peut expliquer ce genre de choses. En tout cas, ce que je retiens, c'est le 15. Le 15, c'est exactement ce que je vous retenais. Message du jour, si vous sentez que vous avez peut-être un AVC, il faut intervenir très vite. Merci beaucoup, Caroline Rey, vous êtes neurologue, je le rappelle, à la Timone, à Marseille.